En France, ils sont enterrés des Algériens. En Algérie, ils sont enterrés des Français. Que faut-il faire ? Que nous faut-il faire pour toutes les mémoires qui sont bonnes, qui sont généreuses, qui sont différentes probablement, enterrés dans des terres différentes, qui ont vécu dans des rêves, dans des utopies de paix, de bonheur, de joie, de prospérité. Je pense que c'est une piste que nous devons creuser. Je suis désolé. Je suis un amateur de capi. Un amateur de capi, je suis un tabagique. Le dernier révélément qui m'a sincèrement touché, fait en France, s'est produit en France, a été l'honneur que vous avez rendu à une Algérienne chanteuse d'expression kabile. Chérifa. En français, plutôt, on dit Chérifa. Chérifa. C'est un événement, c'est un événement qui m'a sincèrement touché et qui m'a énormément plu. Avant, avant cette artiste chanteuse kabile, Algérienne d'expression kabile, je ne sais pas, vous l'avez fait pour l'Unazmatobe. Un bout de terre, un bout de la terre française porte le nom de l'Unazmatobe. Au-delà, en plus, de ce qu'est l'Unazmatobe. Un demiurge, un tomaturge. L'Unazmatobe m'a offert un diamant. Deux années. Depuis, une année depuis que l'artiste a rendu l'âme, enterré à Paris pour faire la chaise. Oui. Juste après, en décès, j'avais proposé, j'avais suggéré, à des compatriotes de donner le nom de Gérard Geoffroy, un français, à un espace, à un édifice, de créer un événement en son nom, au nom de Gérard Geoffroy. Gérard Geoffroy était le flûtiste d'Ydir. Il a participé à porter les espoirs de toute la nation algérienne exprimée à travers l'art d'Ydir. Donc je pense aujourd'hui, j'espère que mes compatriotes d'Algérie, et probablement en particulier de la région de Tiziouzou, du village natal d'Ydir, de penser à une action à la mémoire de Gérard Geoffroy. Ainsi, premièrement, cette culture de l'échange s'installera. Deuxièmement, cette tradition d'universalisme s'increra progressivement dans les esprits algériens. Et troisièmement, montrer notre ouverture vers l'autre, et notre capacité à recevoir de l'autre. Quant à moi, je pense aussi à Coluche. L'un des artistes français qui m'a marqué le plus, grâce à un cousin, le Hachimé, qui vit en France, je m'extasie à écouter toutes ces œuvres qui m'ont offert la collection de Coluche. Coluche et Coluche, artistes, engagés avec le cœur et pour le cœur des autres dans les restos du cœur. Coluche, qui a perturbé une certaine politique française. Coluche qui nous fait rire. Coluche me fait rire. entre un peu encréché à un autre. Le Schmilblick, le CRS. Pour Coluche, j'espère que c'est mon village natal, qui donnera le nom de Coluche, à une place publique du village, à l'ancienne fontaine du village, ou peut-être à une montagne. parce que Coluche est une montagne, à une rue, à la rue dans laquelle, où je suis né plutôt, où je suis né, mettre une plaque, donner le nom de Coluche à cette rue, et mettre cette plaque sur le mur de la maison de Damaljit. Damaljit, c'est un Coluche en Algérien. Ce serait immense. Coluche mérite de voir son nom un peu partout en Algérie, y compris dans le sud de l'Algérie, dans Manrazet, dans le Hogar, à l'ouest algérien, à l'est de l'Algérie. Coluche mérite aussi, d'avoir un espace public, un espace public, où tout autre symbole d'éternité, à Ouagloul, le village de Monange, plus que mon village, plus que le village de Monange Ouagloul, c'est Akbou, la plus belle ville du monde, pour moi. Akbou, pour moi, Akbou est la plus belle ville du monde. qui mérite, ou qui doit s'honorer, de donner le nom de Coluche à un édifice, à une école, à un stade, à une initiative, à une action pérenne. Akbou et sa région, ont beaucoup donné à l'Algérie. Ils ont donné Mohamedou Haroun, un révolutionnaire, un génie en physique et mathématique, qui a donné sa vie à la majorité de l'Algérie. La région d'Akbou est la terre natale du premier chef de l'exécutif algérien, à Boumerdez, Rocher Noir. Akbou, c'est la ville où un certain Charles de Gaulle a prononcé un discours. à Boumerdez, Rocher Noir. à Boumerdez, Rocher Noir. A Boumerdez, Rocher Noir.